J'ai appris beaucoup durant ce premier mois avec le monsieur. Il nous a appris le Fifi. On a appris ça en moins de mois. Au Cameroun, par exemple, nous avons pris des cours de Fifi, mais le monsieur n'était pas aussi bon que toi. Et nous n'avons rien compris. Nous avons beaucoup pratiqué, mais nous n'avons rien retenu. Mais lorsque nous sommes revenus ici, on a vu que tu faisais des cours de Fifi, alors on a décidé de voir. Et en moins de deux semaines, on avait déjà 100 mots dans notre vocabulaire. J'aime beaucoup tes vidéos parce que tu les prononces de façon que nous, les enfants, on peut apprendre, on peut bien apprendre, mettre de l'accent sur des mots. Tu nous as aussi appris l'alphabet. Comme au Cameroun, nous avons appris de l'alphabet. Pour toi, tu as juste appris le coup de glotte qui est beaucoup plus facile et qu'on peut juste mélanger ensemble. Et tout ça fait en sorte que ça facilite la vie et ça nous rend meilleur plus vite. Et pourquoi tu aimerais apprendre à parler ta langue maternelle? Parce que je me sens comme si de ces jours, surtout les Noirs, on perd très vite notre culture et on a des complexes aux autres cultures, comme les Américains et tout ça, avec leur style de musique, leur style de vêtements. Mais moi, je crois que si eux, ils nous ont imposé leur style de vie, je crois que nous aussi, on peut les imposer notre style de vie. Et ce n'est pas qu'on doit dominer, mais juste de montrer qu'on peut avoir de la diversité, de ne pas tout le monde va parler français et anglais. On peut aussi parler notre langue maternelle et être fière de ça. C'est très bien. C'est beau de parler de la langue des autres, mais on ne peut pas continuer à faire vivre les langues des autres quand nos propres langues sont en train de mourir. C'est notre responsabilité d'aller ressusciter nos langues qui sont notre héritage. Et comme on dit, si tu paies ta langue, tu paies ta culture. Tu paies ta culture. C'est fini. Tu perds ta racine, tu perds d'où tu viens. C'était très beau, Malaïka. Je bouge, vois Mademoiselle Mouna Chouambo. Alors, qu'est-ce que tu as dit à Monsieur Rodrigue Chamna? Chansia, Monsieur, je voulais juste te dire merci pour tous les cours que tu fais là-bas. Et comme ma soeur a dit, on parle des fois vraiment notre langue. Et ce qui m'a fait vraiment, vraiment envie de faire ce cours, c'est que j'ai laissé mes amis et ils parlaient leur langue. Et je disais que si eux ils parlent leur langue, pourquoi moi je ne parle pas leur langue? Et que je ne comprenais pas ce qu'elles disent un peu. Et s'ils venaient à ma maison, ils n'avaient pas savoir ce que moi je dis. Donc, ça c'est comment je le prends un peu. Et aussi, quand j'étais au Cameroun, ma tante avait payé des cours de féfé. Mais comme ils n'étaient pas un pédagogue, comment on dit encore? Pédagogue? Un pédagogue, oui. Pédagogue comme toi. Un enseignant, oui. Oui. Il était juste comme ma mère, tu parles féfé et tu parles juste féfé. Tu peux l'enseigner. Tu peux pas l'enseigner. Et aussi, comme tu parles féfé, tu es ancienne. Et une fois que je te la vois, comme il écrivait en lettres attachées, je ne comprenais rien. Donc, il écrivait seulement, mais il ne disait pas. Comme il avait tout dans sa tête, mais il ne savait pas comment l'expliquer. Et c'est juste bien. Alors, tu as pris combien de mots? Hein? Tu as pris combien de mots avec Rezulam, avec le travail de papa, Audrey Tchamna? On a fait 107. Tu les connais vraiment, ces mots? Oui. Tu peux t'en servir? Oui. Attends. Ok. Alors, montre-nous. Montre-nous un peu comment tu peux t'en servir. Montre-nous ce que tu es capable de faire avec les 107 mots que tu as pris en 3 semaines. Donc, avec quelques 107 mots, nous avons traduit une chanson française en anglais. La chanson en anglais. Non, non. Fé-fé. Ce que nous avons fait, c'est traduit la chanson, « Les yeux n'ébucheraient en fé-fé ». On commence. Ok. Tu comme moi, zautchunkou, zautchunkou, zautchunkou. Tu comme moi, zautchunkou, nangzi chupitok. Ça ressemble à quoi cette chanson en français? Dans la chanson en français, c'est… Tête, épaules, genoux, orteils, genoux, orteils, genoux, orteils, genoux, orteils. Tête, épaules, genoux, orteils, yeux, nez, bouche, oreilles. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres mots que vous avez dans votre tête maintenant? Maintenant, au lieu d'appeler maman… ou pas, on l'appelle comme « tower », ou « taille », des choses comme… des choses comme ça. Et au lieu d'appeler notre frère, « chef », bon, on l'appelle « chef », mais au lieu d'appeler comme… Maman, on dit souvent, dire « grand frère, c'est vrai », au lieu de dire « grand frère, c'est vrai », on dit « gambia, limba » et des choses comme ça. et « maman, la grande soeur, gambia, limba » et des choses comme ça. Donc, c'est vraiment comme… on peut remplacer des mots quand on dit en français en « féfé ». Wow! Est-ce qu'il y a d'autres mots qui vous viennent en tête? Vous avez quand même appris 107 mots et maîtrisé 107 mots. Quand je suis comme… quand je fais rien et ma mère dit « kaba », je suis comme « sou » « sou » Des petits mots comme ça, mais qui peuvent faire une différence dans les pratiques. Super. Alors, merci beaucoup. C'est ça, c'est vraiment ce que tu veux dire, n'est-ce pas? Oui. Tu veux apprécier le travail et dire un super grand merci. Et j'aime tellement ton dictionnaire. C'est littéralement… Oh! Oh! À tous les jours, on a une routine. Et à 13 heures, tous les jours, on pratique les mots. Et maman nous fait comme des dictées. On fait « féfé », on fait des scénettes et des choses comme ça. On a déjà fait une scénette de « la souris et le serpent ». Comment on l'appelle la souris? Le « chuaku ». Oh! Et le serpent, c'est lui. On peut vous envoyer la vidéo. D'accord. Et pourquoi tu disais que tu aimais beaucoup son dictionnaire en ligne? Oh! Je tiens… Ça s'appelle « nos filles dictionnaires ». Oui. Oui, sur Play Store. Moi, il y a beaucoup son dictionnaire. Non, non. Parce que je trouve que des fois, avoir les mots dans ta tête, c'est vrai, c'est bien! Sauf que des fois, tu veux juste ouvrir un mot très rapidement et ta « Google Translate » et tout ça, il n'y a pas de « féfé ». Et vraiment son dictionnaire me donne l'opportunité d'ouvrir mon vocabulaire « féfé » encore plus que ça déjà avec les vidéos et de pouvoir écrire comme.. Mon à presque fini de traduire tout son texte en français en féfé! tous à cause du dictionnaire et là vous êtes en train de travailler sur son autre site qui est l'alphabet camerounais qu'est ce que vous avez appris de la personne pas qu'on sonne oui oui je pense que c'est vous qui connaissez ça c'est pour les voyelles n'est ce pas ça c'est très bien c'est vraiment bien et là vous avez même appris les pronoms personnels vous pouvez conjuguer un verbe c'est quel verbe que vous allez conjuguer le verbe quels sont les verbes déjà que vous connaissez là des verbes nous qui veut dire oui ça veut aussi dire c'est pas d'accord vous connaissez co et il a aussi ça en alors c'est quel verbe que vous allez conjuguer aujourd'hui on va conjuguer le verbe ok les pronoms personnels ok bravo 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 à maman maman on j'aimba on l'a quand j'irai là tu fais et il y a simongen je n'outraba de Jésus c'est un grand temps de passer à l'eau dans les terres. Il y a des gens qui sont de l'eau. Jésus c'est un grand temps. Jésus c'est un grand temps qu'il y a une meilleure. Il y a un petit temps de faire un appartement. Il y a un grand temps de faire un appartement sur l'eau. Je ne suis pas un peu de temps. Je ne suis pas un peu de temps. Je ne suis pas un peu de temps. C'est bien.